... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans ce cadre d'exercice de rédivabilité en ce lundi 9 octobre. Nous avons tous été samedi, nous avons tous suivi. Nous étions sur place les dépôts de candidature du président de la République qui se représente pour un second mandat. Et dans ce second mandat, le président de la République, en résumant sa vision, il a parlé de l'homme qui était au centre de son action. Et l'homme au centre de l'action, ça veut dire principalement deux choses. La première, l'éducation, ou des devants de pair, l'éducation, la santé. Pour ceux qui étaient avec nous, qui avaient suivi les séjours du président de la République dans le Okatanga et dans le Lollaba, le président de la République est beaucoup revenu sur la notion de la couverture de santé universelle. Ce soir, nous voulons faire un focus sur ces sujets parce que c'est un concept que nous avons beaucoup entendu. Peut-être que tout le monde n'a pas compris comment cela va se faire, comment cela va s'applémenter. Couverture santé universelle pour nous, le gouvernement, c'est de permettre à chaque Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à bas prix. Je voudrais, avant que je ne puisse donner la parole au ministre de la Santé, qui est le ministre et qui s'occupe de cette question au quotidien au niveau du gouvernement, qu'on écoute un extrait de l'intervention du président de la République au sortir du bureau de la CENI. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable. C'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et post-natales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Voilà, donc vous avez suivi le président de la République qui est revenu sur la couverture santé universelle, qui commence avec la gratuité. Monsieur le ministre, pourquoi d'abord le choix de la couverture santé ? Pourquoi commencer par la gratuité ? Et quelle est l'incidence de tout ceci sur le développement de la communauté ? C'est la question principale qui va vous permettre de faire l'introduction de votre propos. Et après, nous pourrons recevoir les questions de professionnels, des médias qui sont là pour que ceux qui nous suivent à la maison puissent être édifiés sur la stratégie gouvernementale. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, bonsoir à tous, messieurs et mesdames de la presse. Pourquoi on a fait le choix de la couverture santé universelle ? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la couverture santé universelle. Le président de la République vient de résumer, mais de la très bonne manière, ce que c'est que la couverture santé universelle. En gros, c'est trois choses. Premièrement, qu'on accède aux soins de santé de qualité, c'est-à-dire que les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot universel. Et la troisième chose, il ne faut pas que parce qu'il y a les soins, je me ruine, je m'appauvris en y accédant. Alors, pourquoi on a fait le choix de la couverture santé universelle ? Je rappelle quand même que le président de la République l'a fait d'emblée dès qu'il a commencé son mandat. Il n'a pas fait ça en cours de mandat. Je rappelle que dans son premier discours, il a parlé de la couverture maladie universelle, de la couverture santé universelle. Et dans son premier cabinet, publié 7 mars 2019, il met un conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle. Ça veut dire que le président de la République n'est pas venu se rendre compte qu'il y avait un problème. Il a préparé dès le départ la réponse à cette question très importante de la santé. Deuxième chose, c'est que chaque fois qu'on se rencontre, on se dit « bonjour, comment ça va ? » Mais on parle de quoi quand on dit « comment ça va ? » ? On parle de la santé. Pourquoi on parle de la santé ? Parce que sans la santé, il n'y a aucune autre possibilité, il n'y a aucun autre droit. Or, on dit état de droit, mais si vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas de droit ni à la liberté de presse, ni à la liberté, ni à quoi que ce soit, même pas à l'éducation. Donc, la santé doit être un droit pour tout le monde. Or, si un droit dépend des moyens financiers dont on dispose, alors ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Mais ce que le chef de l'État veut, c'est que la santé ne soit plus un privilège, ça doit être un droit. C'est-à-dire que je sois pauvre, que je sois riche, que j'habite en ville, que j'habite dans un milieu rural, la santé doit être un droit. Mais, au-delà du chef de l'État, les Nations Unies ont consacré la notion de l'état de santé dans leur première déclaration. L'Union africaine a consacré dans sa charte le droit à la santé. Notre Constitution a consacré le droit à la santé. La loi congolaise a consacré le droit à la santé. Et bien sûr, le président de la République, dans son programme de gouvernement, il a consacré le droit à la santé. La couverture de santé universelle égale donc cette possibilité que chaque Congolais accède à des soins de santé. Avec deux conditions, ces soins sont de qualité, et deuxième condition, je ne me ruine pas financièrement. Voilà à peu près la couverture de santé universelle. En d'autres termes, il ne faut pas que devant la santé, devant les problèmes de santé, je sois tout seul. Il faut que ça soit couvert par quelque part. Il ne faut pas que je sois tout seul. On s'est rendu compte que les pays où les gens payent eux-mêmes leurs soins de santé, ce sont des pays qui s'appauvrissent. Parce qu'il y a 100 millions de personnes qui basculent dans la pauvreté au monde, tout simplement parce qu'ils payent directement les soins de santé. Et on va prendre un exemple d'un pays très riche, les États-Unis d'Amérique, qui ont fait une étude pour montrer que, dans leur propre pays, la première cause qui fait tomber les gens dans la pauvreté, c'est le fait qu'ils payent les soins de santé. Mais la première cause qui fait sortir les gens de la pauvreté aux États-Unis d'Amérique, c'est le fait qu'ils sont protégés financièrement en santé. Et donc, on sait qu'on ne peut pas développer le pays sans les deux choses. Une bonne santé, une bonne éducation. Voilà pourquoi le président de la République a mis ces deux priorités-là. Bien sûr que c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, et le chef de l'État a pris ça à bras-le-corps. Donc, la couverture de santé universelle, ce n'est pas un choix que nous avons fait. C'est une obligation. On ne peut pas se développer sans la couverture de santé universelle. Alors, on a choisi de commencer par la gratuité de la maternité. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, écoutez, vous pouvez être libre de faire autant de nouveaux-nés que vous voulez, et l'État va le prendre en charge ? Bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi de commencer par là ? Parce que, je vais peut-être choquer les gens, peut-être que les journalistes le savent, mais beaucoup de gens ne le savent pas. La RDC a une espérance de vie inférieure à la moyenne des pays africains. Donc, quand un Congolais naît, au départ, on sait qu'il vivra moins longtemps que les autres Africains. Mais maintenant, quand on regarde pourquoi est-ce qu'en RDC, les gens meurent comme ça très tôt, une catégorie meurt particulièrement tôt, ce sont les nouveaux-nés et les mamans qui accouchent. Je vais vous donner un chiffre. Sur 100 000 mamans qui accouchent, 480 décèdent. Sur 100 000 mamans qui accouchent, en RDC, 480 décèdent. Donc, c'est un gros problème de santé publique. Et, pour les nouveaux-nés, tous les 35 nouveaux-nés qui arrivent, il y en a un qui décède. A chaque fois qu'il y a 35 nouveaux-nés, il y en a un qui décède. Donc, c'est un gros problème de santé publique. Et donc, comme ça impacte complètement l'espérance de vie, eh bien, le président de la République a dit, on commence par la chose qui impacte le plus notre espérance de vie et qui impacte le plus notre développement, c'est vraiment la catégorie mère-enfant. C'est d'ailleurs pas seulement le président de la République, c'est même les recommandations de l'OMS et de toutes les grandes organisations internationales qui disent, il faut vous occuper des problèmes de la mère et de l'enfant. Maintenant, est-ce que cela va entraîner plus de bébés ? Eh bien, le Congo n'est pas différent des autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ça. Et on se rend compte que les pays où on a rendu les services de soins à la mère et à l'enfant de grande qualité, où on a eu la maman sous la main pour l'aider, on a aussi eu l'occasion de l'éduquer. Parce que parfois, on regarde seulement les gens qui accouchent ici, mais il faut imaginer dans les milieux ruraux parfois, une jeune femme qui accouche à 15 ans, le bébé est né, 3 mois, 4 mois après, 5 mois après, elle est encore enceinte. Mais parce qu'elle est toute seule, il n'y a personne pour l'accompagner. Mais quand on les accompagne, on se rend compte, dans la plupart de ces pays-là, qu'on contrôle mieux, la maman contrôle mieux sa maternité. Et donc, finalement, c'est l'inverse qu'on voit. On voit souvent que le nombre de naissances est mieux contrôlé grâce à ça. Donc, on a la maman sous la main, on lui donne des soins de qualité, on l'éduque, on lui montre par exemple que l'allaitement jusqu'à 6 mois permet que le bébé gagne beaucoup. Et donc, ça permet à cette maman d'attendre un peu plus longtemps pour avoir une nouvelle grossesse. Et donc, les avoir sous la main, c'est beaucoup mieux que de les laisser faire. Et d'ailleurs, de toutes les façons, pour l'instant, tant que vous ne faites rien, les bébés naissent. Donc, c'est mieux de les avoir sous la main et de pouvoir les aider. Donc, c'est une question qui n'est pas la réponse. Je sais que tout le monde m'a dit ça, mais oui, mais maintenant, vous autorisez, tout le monde va avoir des bébés. Mais non, ce n'est pas ça qui se passe. Voilà, on va commencer la série des questions. Comme ça, vous pourrez aller un peu plus dans le détail. On va commencer par M. Patrick Lacoué. Merci, Excellence. Deux questions. Dans ce que vous venez de dire, Excellence, vous avez parlé de la gratuité de la maternité. Je voudrais savoir quels sont les composantes de cette gratuité. Est-ce que vous prenez en charge les cas des césariennes et les cas où les enfants naissent prématurés ? Est-ce que ces cas-là sont pris en charge ? Dans la couverture santé universelle, la RDC est dans un processus de développement avec le programme de 145 territoires. Est-ce que les hôpitaux des provinces et des zones rurales sont pris en charge dans cette couverture ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une amélioration de la qualité de ces institutions de santé dans le pays ? Puisqu'on ne peut pas lancer un programme comme la couverture santé universelle sans préparer tout l'arsenal qui est derrière pour prendre en charge ce programme. Merci. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je vous rappelle que j'étais conseiller spécial du président de la République depuis le début jusqu'à ce qu'il m'a nommé ministre il y a six mois. Et donc, mon rôle, c'était justement de préparer. Et on a passé ces quatre dernières années à préparer. Mais d'abord, pour reprendre à votre première question, qu'est-ce qui est concerné par la gratuité ? Je veux que les choses soient claires. Les soins de santé ne sont pas gratuits. Les soins de santé sont payés, toujours. Parce qu'il faut payer le médecin, il faut payer les médicaments, il faut payer le laboratoire, il faut payer tout ça. La chose qu'on dit, c'est que la maman, elle, le bébé, lui, ne paye pas. Les soins sont gratuits pour la maman et le bébé. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit que dans un hôpital, les soins sont gratuits, cet hôpital ne reçoit plus rien, c'est terminé, tout ça. Parce que, j'en profite pour répondre à une question, parce que j'entendais les gens dire, eh bien, les gens ne vont pas aller là-bas parce qu'on sait que les soins sont de mauvaise qualité. Au contraire, dans cet hôpital-là, l'État garantit, parce que nous avons les fonds, nous garantissons que les soins là-bas sont payés. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à la maman d'aller là-bas accoucher gratuitement, parce que nous, nous payons les soins. Le président a décidé que la maman et le bébé doivent être subventionnés. Maintenant, qu'est-ce qui est pris en charge ? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où la maman tombe enceinte, on sait qu'elle est enceinte. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher, quelle que soit la façon d'accoucher, jusqu'à ce que le bébé va avoir un mois, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, c'est pris en charge. J'insiste là-dessus pour qu'on ne vous dise pas à une maman, non, payez seulement la césarienne. Non, c'est zéro. Non, payez seulement la transfusion. Non, c'est zéro. Payez seulement les transports, parce que comme on doit vous amener là-bas pour vous opérer, il faut l'ambulance. Non, c'est zéro. La maman est considérée comme une indigente dans le sens où on demande qu'elle ne paye rien. Le président de la République a beaucoup insisté là-dessus et c'est normal. Donc, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, à partir du moment où on est enceinte, prenons une maman qui est enceinte, on découvre qu'elle a une malaria. Eh bien, la malaria, elle est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle a une hypertension de grossesse. L'hypertension est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle risque d'accoucher prématurément. Eh bien, l'accouchement prématuré est prise en charge. Le bébé naît de petit poids, eh bien, il est pris en charge. Je répète encore, du moment où elle tombe enceinte, jusqu'à ce que le bébé a un mois, c'est ça la gratuité. Il n'y a pas là-dedans des variables en disant, on peut d'abord payer ceci. Non, il n'y a zéro variable dedans. Maintenant, le chef de l'État, effectivement, a lancé le programme de PDL 145 Territoires. Peut-être qu'on n'est pas entré dans les détails sur la couverture de santé universelle, mais je vous ai dit que la couverture de santé universelle, c'est surtout les soins de santé de qualité. Mais deuxièmement, qu'on doit pouvoir y accéder. Ce qui fait qu'il faut ramener les soins le plus proche possible des gens. Là, dans le cas du PDL 145 Territoires, on construit 787 centres de santé, mais on en a déjà construit aussi 150 avec l'aide de partenaires, notamment de la Banque mondiale. Et avec BSECO, on va en construire encore 300. Et tout ce que je dis là, c'est avant la fin de l'année. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous dites qu'on doit construire 700 centres de santé. On construit déjà. On construit dans les cadres de PDL, mais vous dites qu'il y a à côté 650 ou 350. Je vais vous donner les chiffres complets. Oui, s'il vous plaît, pour qu'on arrive à... Je vais vous compliquer. Il s'agit des 1 000 centres de santé qui sont en cours de construction en ce moment. 1 000 centres de santé sont construits et sont en train d'être finis. C'est pour là, maintenant. Il y en a qui ont commencé déjà à réceptionner. Pourquoi 1 000 centres de santé ? Pourquoi on doit faire ça ? Parce que, justement, on doit, dans nos territoires, permettre à nos mamans d'accéder aux soins de santé. Parce que si vous faites de la couverture de santé universelle sans l'accès aux soins, eh bien, en ce moment-là, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours mettre vos assurances, tout ce que vous voulez, mais si l'hôpital n'est pas là, si les médicaments ne sont pas là, si les équipements ne sont pas là, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est d'améliorer l'offre de soins, c'est-à-dire le service qu'on donne à la personne qui vient demander. La demande, c'est le fait que moi, j'ai besoin de qu'on me soigne. Ça, c'est la demande. L'offre, ça veut dire que je trouve ce que je cherche, ce qu'on m'offre. Eh bien, l'idée, c'est d'améliorer l'offre de soins. Et donc, les 1 000 centres de santé, dans le cas du PEDL-145 territoire, complétés avec le BSECO, complétés avec la Banque mondiale, je dis 1 000 parce qu'en réalité, on est à 1 250 à peu près, mais arrondissons à 1 000 pour cette année, comme tout le monde est en train d'observer, qu'on est en train de les livrer. Ces 1 000 centres de santé vont tous avoir de quoi permettre aux mamans d'accoucher gratuitement. Nous avons, quand nous avons commencé à préparer, l'année passée, parce que ce projet, les gens peuvent peut-être penser que ça a commencé, mais non, mais il faut se rappeler que le président de la République a annoncé ça le 30 juin 2022. C'est là qu'il a annoncé dans les discours du 30 juin 2022, le président de la République a parlé de deux choses, de la sécurité et de la couverture santé universelle. Et de la gratuité des accouchements dans la couverture santé universelle. Souvent que les gens ont oublié. Mais pourquoi ça traîner ? Justement parce qu'on préparait. On ne peut pas se lancer dans un chantier comme ça sans préparer. Alors, maintenant, quand on a commencé à préparer ça l'année dernière, nous avons lévé l'option d'acheter tous les équipements nécessaires pour permettre à la mère d'accoucher dans les bonnes conditions. Ainsi donc, on a dans les dépôts ici à Kinshasa, on a au Katanga, ça arrive à Goma et puis à Guimena par quatre voies. On a de quoi équiper 2190 centres de santé, maternité. 2190. Donc, on a de quoi équiper. Les médicaments, on a trois voies. Première voie, nous achetons. La deuxième voie, il y a énormément de programmes ici qui ont des médicaments qui sont nécessaires à la maman et au nouveau-né. Sauf que tout ça est complètement désintégré. Chacun fait des choses dans son coin. Mais quand on regarde, je donne l'exemple, le paludisme. Le programme du Fonds mondial avec le paludisme, eh bien, couvre tout le paludisme. Sauf que l'architecture est telle que, malheureusement, on n'en voit pas l'impact. Donc, les médicaments, c'est garanti, les équipements, c'est garanti. Il reste les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est un vrai problème. Les médecins, les infirmiers, et tout ça. Et là, on a 1100 centres de santé et je vais peut-être annoncer un scoop que les gens vont finir par savoir. Ce qu'on va, et j'ai proposé cela et je crois que les cheveux de l'État sont assez d'accord avec ça, c'est qu'on va associer les primes à la communauté. Il faut qu'une communauté ait une prime pour dire, moi, chez moi, j'ai besoin d'un médecin. Il faut que le médecin vienne. La prime n'est pas liée au fait qu'il est médecin. La prime est liée au fait qu'il est médecin qui vient travailler chez moi pour permettre justement au centre de santé de ne pas être juste des hôpitaux ouverts comme ça et personne n'y va. Donc, on va associer... Est-ce que la communauté va payer le médecin qui arrive ou l'État va payer le médecin qui s'engage à l'État ? Au lieu de la donner au médecin directement, on dit, OK, vous, par exemple, on dit, il y a un médecin pour 10 000 habitants. On dit, là, il y a 100 000 habitants, donc il faut 10 médecins. On dit, OK, on va mettre la prime pour 10 médecins, on met ça là-bas. On demande à un médecin, vous voulez une prime ? Allez là-bas. Il n'y a pas de problème. Allez là-bas, il y a des primes. Au lieu que la prime soit liée à la personne, la prime doit être liée au travail de la personne. Et le travail, nous le définissons comme le fait qu'une communauté a besoin de ressources humaines. Vous avez besoin de médecins ? OK, vous avez besoin de combien ? Vous avez besoin de 5 ? Eh bien, on prépositionne 5 primes. Au lieu de donner la prime directement au médecin, on dit, il y a 5 primes, allez, vous allez avoir accès. Donc, on doit résoudre le problème des équipements, des structures, des ressources humaines et des médicaments. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps avant de lancer et d'ailleurs, à Douboumbashi, le président de la République a demandé à la ministre d'État, ministre et du Plan d'accélérer le programme d'équipement de centres et de santé. On va prendre la question de M. Clément Mouamba. Bonsoir. Bonsoir. J'adresse ma préoccupation au ministre Patrick Mouyaya. Après les dépôts, c'est une question d'actualité, après les dépôts de sa candidature le week-end, on a vu le président très agressif envers certains de ses adversaires politiques. et après sa sortie médiatique, il y a eu le docteur Moukouége qui a aussi répliqué. On sent comme si l'Union sacrée a changé de stratégie. Vous invitez l'opposition à élever les niveaux de débat, mais on sent que l'Union sacrée a accès ces critiques autour de personnes au lieu des débats sur des idées lorsque le président dit que non, il y a certains candidats qui sont des candidats de l'étranger. Bon, écoutez, nous sommes dans un contexte de pré-campagne. C'est nous qui vous disons que les opposants doivent quitter la périphérie. Mais vous avez vu les premiers pas de certains d'entre eux et la manière dont ils ont commencé. Et le président de la République, qui d'ailleurs n'était pas agressif, pas du tout, il a juste rappelé un certain nombre de choses. Et dans l'ordre normal d'une campagne électorale, il faut qu'on s'habitue parce que c'est une culture démocratique. Les gens doivent s'habituer à s'attendre que lorsque parfois vous vous hasardez sur des terrains qui sont assez glissants et dangereux, que vous pouvez toujours avoir la riposte ou la réplique. Surtout qu'ici, en l'occurrence, lorsque je regarde les docteurs Mukwege, parce que c'est lui que ces délus vont vous parler, je pense que les docteurs auraient fait le choix, comme j'écoutais d'ailleurs Jean-Baptiste Placat, de rester pour nous tous comme une autorité morale, un prix Nobel chez qui on devait aller même chercher des conseils. Alors, lorsqu'il choisit de venir dans l'arène, il vient et commet des erreurs tout de suite. Je ne voudrais pas revenir d'ailleurs sur la question du genre qui est plutôt choquante, mais je considère que le docteur doit être en mesure maintenant qu'il aspire à devenir président de la République, à venir nous challenger. Nous sommes avec un médecin ici, peut-être qu'il y aura un mot à dire, mais nous voulons que le docteur vienne nous dire si le programme de couverture santé universelle que nous proposons est bon ou pas. De toute évidence, le docteur n'a plus beaucoup à faire pour ce qui concernait son combat parce qu'aujourd'hui, il y a le FONAREF qui a été créé, le Fonds national de réparation de femmes de victimes de violences sexuelles, il y a une direction qui a été mise en place où toutes ces questions-là ont été... Peut-être c'est pour ça qu'il a choisi de devenir candidat puisque c'est qu'il l'occupait de manière régulière et prise en charge par l'État qui donne des réponses parce que nous parlons ici des changements de narratif. Et donc, il faut qu'il... et même dans la réplique à laquelle vous faites allusion, je me suis... Je me rends compte peut-être qu'il n'a pas bien lu l'histoire. Le président de la République, je pense que c'est parmi... Il a connu une affrance qui était assez difficile. Reléguée, contrée à l'exil, etc. Le moment de la campagne arrivera où nous nous voulons des débats, où nous voulons débattre dans le fond sur des sujets. Mais ici, il faut considérer que des choses devaient être recadrées et que les uns et les autres comprennent que les débats politiques doivent porter pour eux sur les choix que nous, nous avons faits. Parce que quoi qu'il en soit, ils rêvent justement d'arriver là où nous sommes miséritres et c'est que nous, on aura légué. J'ai vu que dans les premiers pas du docteur, il y a eu des erreurs, notamment sur le dossier des primaires. Nous l'avons suivi ici. Le conseil que je peux lui suggérer avec toute humilité, c'est comme je le disais dans le Okatanga, c'est des lires de beaucoup lire dans ce que nous, nous avons fait. Parce qu'il sera jugé plus durement que tous les autres. Parce que lui, il s'était mis dans un piédestal et il avait la prétention d'avoir suffisamment d'autorité pour aborder un certain nombre de sujets. Il faudrait qu'à chaque prise de parole, en tout cas de lui, il faut qu'on écoute des choses qui peuvent nous aider auquel cas, le peuple en jugera le moment venu. Alors, docteur, est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur ces sujets ? Oh non, sur le candidat qui viendrait s'opposer au président, je n'ai pas beaucoup de commentaires, si ce n'est que nous, nous délivrons la politique que le président de la République a décidé d'implémenter dès le départ. Et l'être humain au centre, c'est-à-dire le capital humain, c'est la chose que nous pouvons démontrer. si on prend la gratuité de l'enseignement, combien d'enfants on a remis à l'école en sachant qu'on va améliorer progressivement la qualité de cette école-là. Mais déjà, c'est un mouvement formidable. Pour la santé, je viens de le dire et je suis en train de le dire là, qui est la deuxième composante, si ce n'est pas la composante la plus importante du capital humain, c'est la santé. Si vous laissez nos mamans dans les conditions où nous les avons trouvées depuis des années, des années, des années, si nous laissons nos enfants dans la malnutrition chronique dans laquelle nous les avons trouvées, avec plus de 42% d'enfants dans la malnutrition chronique, si vous les laissez là-dedans, forcément, vous n'allez pas avoir une génération de personnes capables de redresser ce pays. Mais en même temps, aujourd'hui déjà, vous laissez les personnes tomber dans la pauvreté. Donc, je ne peux pas entrer dans le débat que le candidat a commencé, si ce n'est vous dire que nous avons une réponse très structurée de la politique du chef de l'État que nous déclinons. Donc, voilà, on va prendre la question de Jordan Maïenikini. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, j'ai des préoccupations. La première, elle s'adresse au ministre Mouyaya. Vous avez lancé les premiers volets de la couverture santé universelle. Il s'agit de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés à Kinshasa. Alors, ma préoccupation est de savoir, puisque le chef de l'État a promis que cela va s'étendre dans d'autres provinces, la préoccupation est la suivante. Est-ce qu'avec les budgets actuels du pays, ça va permettre la matérialisation de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés avec les phénomènes de dépassement budgétaire qui vient de refaire surface ? Et puis, une autre question au ministre de la Santé. J'aimerais savoir les chronogrammes complets de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Est-ce que les processus vont s'étendre sur combien d'années exactement pour arriver à une couverture santé universelle complète ? Je crois que les deux questions, vous auriez pu les destiner au ministre et de la Santé. Mais puisque vous me posez la question, pourquoi on commence par Kinshasa ? Parce qu'à Kinshasa, il y a, si, docteur, j'ai bien entendu, 600 000 nouveaux-nés par an et que c'est à Kinshasa qui a le plus fort taux de mortalité. Et il n'y a pas de problème au niveau du budget parce que le docteur vous a dit qu'en juin 2022, le président de la République en avait parlé. Dans les budgets 2024, il y a les fonds nécessaires prévus pour ça et toutes les projections ont été faites pour que nous puissions être sûrs que pour ces tâches-là précises, le gouvernement a déjà financé les processus de bout en bout. Et maintenant, le docteur programme est complété sur le sujet. Il y a les phases des autres provinces qui vont suivre, je ne sais pas si c'est 13 provinces si j'ai bien retenu, qui pourront connaître l'implémentation de cette première phase du programme. Parce qu'il est hors de question que l'on meurt lorsqu'on accouche et que l'on meurt parce qu'on est né. Et donc, le président de la République tient par rapport à la panoplie des besoins que nous avons, les prioritaires, en tout cas, la première priorité dans l'implémentation, c'est d'abord la sauvegarde, la survie des vies à la naissance pour les enfants tout comme pour les mamans. Docteur, j'ai répondu à la question sans être ministre de la santé. Je vais compléter. Je complète en disant ceci. J'ai répété que nous préparons ça très sérieusement. Nous avons vu toutes les critiques sur la gratuité de l'enseignement. Donc, on est resté silencieux pendant toutes ces années pendant qu'on préparait. Mais, le président de la République n'est jamais resté silencieux. Dans chacun de ses discours, il le dit, il le répète. Et chaque fois, il me dit où est-ce qu'on en est. J'ai dit, monsieur le président, on est à tel niveau. Où est-ce qu'on en est. Monsieur le président, on est à tel niveau. Jusqu'à ce que je lui ai dit, monsieur le président, on peut commencer maintenant par la gratuité des accouchements que lui-même avait décidés. Le budget, nous le connaissons très bien. Pourquoi ? Parce que nous avons fait une étude pendant un an et demi. Les gens ne se sont pas rendus compte parce qu'on n'en parlait pas. On a fait ce qu'on appelle un pilote avec la Banque mondiale. On a fait dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces. On a fait un pilote pour voir combien ça nous coûterait. Et donc, on a pris des mamans en charge dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces. Et on est arrivé au montant de à peu près 200 millions de dollars annuels pour toute la République. Pour la ville-province de Kinshasa, on est arrivé au montant de 42 millions de dollars. C'est pour une année. Mais comme a dit le ministre Mouyaya, c'est qu'on a fait le choix de commencer par Kinshasa pour ces 2 ou 3 raisons. La première, c'est que c'est une très grosse agglomération. La deuxième, c'est que le taux de mortalité est parmi les plus élevés. Et troisièmement, parce que maîtrisant tout le processus à Kinshasa, on peut l'amener progressivement dans les provinces. Donc, on n'a pas fait ça par hasard. Mais maintenant, ce budget de Kinshasa, ce que le président de la République, ce qu'on a fait le choix avec le président de la République, c'est qu'on ne commence pas quand on n'a pas tout le budget. C'est pour cela qu'on a attendu jusqu'à ce que tous les ajustements soient faits au niveau du ministère de Finances et que le ministère de Finances décaisse tout le budget pour qu'on commence. Pour qu'on ne dise pas qu'on a commencé, on s'est arrêté. Donc là, la question du budget ne se pose même plus parce que l'argent est déjà décaissé pour la gratuité des accouchements pour la ville-province de Kinshasa. Maintenant, voilà la beauté de la chose. C'est que vous savez que les partenaires regardent toujours vous, la RDC, est-ce que vous-même vous faites déjà quelque chose ? Quand les partenaires ont vu que nous avons déjà mis pour 42... pour la ville-province de Kinshasa, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, 42 millions de dollars dans un budget. Aucun pays d'Afrique ne l'a fait. Vous pouvez vous renseigner. Mettre autant d'argent dans un projet de développement, il n'y a pas un État de l'Afrique qui l'a fait. Mais nous, le président de la République l'a fait. Là, la Banque mondiale nous a suivis. Nous avons dit, écoutez, on a fait le pilote ensemble, on connaît les mécanismes, maintenant, vous devez étendre ça parce que c'était notre choix dans toutes les provinces, mais nous pouvons déjà couvrir la moitié du pays. Ce qui fait que la Banque mondiale a mis 73 millions de dollars sur le projet. Comme le projet, je vous ai dit, c'est 200 millions par an pour la République, là, on est à 110 millions de dollars. C'est pour ça qu'on couvre 13 provinces et à partir du mois prochain et du mois de novembre, vous allez voir, on va commencer dans les autres provinces, l'espace Congo central, l'espace Bandundu et pour faire un total de 13 provinces. Et comme l'a dit le ministre Mouyaya, maintenant, dans le budget 2024, les 200 millions sont déjà programmés pour que toute la République soit couvarde. Je répète, l'objectif ici, c'est diminuer la mortalité. on ne peut pas rester avec ce taux de mortalité, être à la queue du peloton pour des choses que nous pouvons faire. Alors, peut-être que les gens se disent, oui, mais ça paraît bizarre cette affaire, pourquoi est-ce que ça paraît gros ? Mais je vais vous dire les trois causes qui entraînent la mort de la maman quand elle accouche. Première cause, c'est l'hémorragie. Et ça, ça peut s'arrêter avec un comprimé, avec un médicament. Deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle. Ça, ça s'arrête avec des médicaments. Troisième cause, c'est les infections. Ça aussi, ça s'arrête facilement. Donc, on n'a pas besoin d'infrastructures magiques pour protéger nos mamans, pour protéger nos bébés. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le commencer sans vraiment avoir peur de, est-ce qu'on va réussir ou pas ? Parce que nous avons pris tout le temps ici pour regarder. Donc, pour le budget, on n'a même pas besoin de réfléchir. Et quand bien même, quand bien même, il faudrait faire des efforts. Dans quel domaine voulez-vous faire des efforts si ce n'est pas dans le domaine de la santé et de la sécurité ? Si vous êtes en paix et vous êtes en bonne santé, tout le reste va venir. Mais si vous ne faites pas l'effort en santé, vous allez faire effort dans quel domaine ? OK ? Donc, moi, je pense que là-dessus, la réponse est claire. Le budget, nous l'avons déjà. Donc, on n'est pas en train de parler. Il y a quelque chose qui viendra. On s'est déjà fait. Pour le chronogramme, il y a deux chronogrammes. Le premier, c'est celui d'étendre la gratuité. Ça, je viens de vous le dire. Le mois prochain, novembre 2023, on commence à étendre dans les provinces et avant décembre, on doit faire les 13 provinces parce qu'on a le budget pour 13 provinces qui ne sera plus 12. Et à partir du budget de l'année prochaine, c'est-à-dire février, mars, en étant dans le reste du pays. Donc, toutes les mamans qui vont accoucher, qui vont tomber enceintes, qui vont accoucher, quel que soit le modèle d'accouchement, avec leur bébé pendant un mois, ne vont plus rien payer en RDC. Peut-être que d'autres se diraient est-ce qu'il y a un autre pays qui a déjà fait ça ? Oui. Retenez, par exemple, que le Kenya a inscrit dans sa constitution la gratuité des accouchements. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas des choses complètement spécifiques, mais il faut le faire. Et c'est le choix du chef de l'État d'améliorer ce secteur de la santé. Maintenant, le deuxième chronogramme, c'est lui de la... Parce que la couverture de santé universelle, ce n'est pas seulement pour les mères et les enfants, c'est aussi pour vous, pour moi, pour nous tous. Et encore une fois, ce n'est pas gratuit, c'est payant, toujours. Sauf que, qui paye ? Eh bien, pour nous tous, nous sommes la loi de 2023, l'ordonnance-loi que le président de la République a prise, c'est que nous sommes maintenant dans un système contributif. Parce que la couverture de santé universelle, c'est une solidarité. C'est chacun met un tout petit peu pour que le jour où la personne tombe malade, elle ne soit pas en train de chercher de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je prends, mes collaborateurs le savent, je prends toujours l'exemple des OEWA, parce que les OEWA, c'est très intéressant. A priori, on va dire qu'ils n'ont pas un travail fixe. Mais les OEWA, c'est un vrai travail dans ce pays. si le OEWA se casse une jambe aujourd'hui, il va chercher tout seul les moyens de se faire soigner. Si on le renverse aujourd'hui, il n'y a aucun assistant, il n'y a aucun service. Et pourtant, si on arrivait chez le OEWA à prendre le dixième de ce qu'il gagne par jour, on peut lui accorder les services de santé. Sauf qu'il faut organiser comment aller prendre le dixième de ce qu'il gagne par jour pour lui permettre d'accéder aux soins. C'est un exemple que je donne pour vous montrer que le système contributif, c'est que chacun met un tout petit peu et nous tous avons accès aux soins de santé. Alors, le chronogramme, c'est qu'on commence d'abord par ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est le travail formel, c'est-à-dire les travailleurs du public formel, les fonctionnaires et autres, et les travailleurs du privé formel. C'est-à-dire ceux qui ont un moyen, on peut dire OK, on va prélever un dollar, deux dollars, trois dollars. Parce que là, troisième temps, c'est les informels, comme les OEWA. Parce que là, il faut trouver des mécaniques de financement innovants pour aller prendre de l'argent chez eux. Donc, le chronogramme, c'est pour la gratuité de la maternité, c'est commencé, on va l'étendre pour que 2024, tout le monde soit couvert. Pour tout le reste, on passe par deux étapes. La première, le premier ministre prend un décret pour décider qu'est-ce qu'on offre comme des soins de santé aux gens, ce qu'on appelle le paquet de soins. Le premier ministre prend un décret, dit OK, ce paquet de soins-là, nous le calculons. Nous avons déjà une idée. Et maintenant, quand nous l'avons calculé, nous disons maintenant au ministre de Finances, au ministre du Budget, voici ce qu'on doit prélever chez chacun pour que nous tous nous accédions aux soins de santé. Ça se décline progressivement et on commence en 2024 pour cela. Mais pour vous résumer, M. le ministre, on va prépayer le soin de santé. Oui. Ça veut dire que lorsque vous aurez contribué, parce que le système est contributif, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital Maman et Mon Moderne bientôt d'ailleurs, on aura l'occasion de faire un tour avec vous. On va inaugurer d'ailleurs. Voilà. Dès que vous arrivez, vous présentez votre carte et on vous prend en charge totalement sans sortir un seul dollar de vos poches. Et donc, la couverture de santé universelle, c'est comme le mode de prépayement pour nos téléphones portables. C'est vraiment un seul prépayé. On va prendre la question de Mme Pamela Mounazou. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Excusez-moi une fois de plus, je vais changer de sujet. L'actualité l'oblige. Et ça concerne la journée mondiale de la santé mentale. C'est demain, le 10 octobre. Alors, M. le ministre, ma première question est de savoir, est-ce qu'à ce jour, nous avons des statistiques exactes des nombres de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale à la RDC ? Et la deuxième question, sachant que du manuard général, ça, c'est d'après les recherches, qu'il y a près de 90% de structures ici en République démocratique du Congo qui prennent en charge ces catégories de personnes, sont des ONG internationales. Qu'en est-il de la RDC ? Est-ce qu'il y a une politique ? Qu'est-ce que le gouvernement fait ? Merci. Merci beaucoup. Alors, les statistiques sont toujours des statistiques. Ils ne disent jamais rien de précis, mais ça donne un ordre de grandeur. On a à peu près un peu moins d'un quart de la population qui a ce problème de santé mentale. Alors, il faut bien qu'on s'entende bien de quoi on parle, parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à croire qu'on parle de fou. Nous parlons du bien-être total, de l'équilibre de la personne, aussi bien physique que mental. Quand l'équilibre mental, le stress, les angoisses, tous ces soucis-là sont des problèmes de santé mentale. Et ce n'est pas de la folie. Donc, il faut déjà qu'on sache de quoi on parle avant d'adresser la question. Donc, le problème de troubles qui sont liés au manque d'équilibre de santé mentale touche à peu près 20% de la population. Donc, c'est beaucoup de personnes. Maintenant, vous comprenez que ce sont des degrés divers. Ce n'est pas la même chose du tout quelqu'un qui est dans la dépression versus quelqu'un qui est angoissé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment, c'est des questions sur lesquelles on essaie d'être ferme pour dire que c'est un vrai problème, mais d'être relatif aussi pour dire attention, ne confondons pas de quoi on parle. Maintenant, c'est aussi vrai que c'est des problèmes que nous n'avons pas beaucoup sanctuarisés dans notre réponse sanitaire. Souvent, on répond à ce qui est physique facile à voir. La température, c'est facile. J'ai fait de la fièvre. La fracture, c'est facile. L'hémorragie, c'est facile. Ces choses-là, c'est facile à diagnostiquer et donc c'est facile à traiter. La santé mentale, on est dans une phase où on a besoin de beaucoup, beaucoup d'interactions, ce qui prend beaucoup de temps dans la prise en charge, mais c'est aussi ce qui fait que finalement, l'investissement est souvent faible. Mais quand vous parlez des zones internationales, et vous faites très bien d'en parler, et ça me permet de revenir à une question fondamentale, parce que j'entends les gens parler du chef de l'État par rapport à la santé, je vous rappelle une chose. Depuis notre indépendance, dans ce pays, on n'a pas construit un seul hôpital public. On n'a pas construit, je le répète bien, depuis l'indépendance. Donc tous ces gouvernements qui sont succédés, 63 ans, n'ont pas construit un seul hôpital public. On a eu quelques aides, les Chinois ont fait quelque chose par ici, les Japonais ont essayé de faire quelque chose par là. Le cinquantenaire, ce n'est pas un hôpital public qu'on a construit. D'abord, c'était une réhabilitation, premièrement, et deuxièmement, encore une fois, on a prépositionné ça comme vous le savez. Et on n'a pas un hôpital public. Ça donne l'ampleur du délaissement du système de santé. Et ce délaissement a été occupé par des ONG. Et nous, dans les gouvernements précédents, qu'est-ce qui s'est passé ? On a légué de plus en plus de pouvoir à ces ONG. Au point que, quand vous vous réveillez, vous apprenez que, tiens, il y a une ONG qui a ouvert un hôpital là-bas. Tiens, il y a une ONG qui a mis ce programme là-bas. Mais d'ailleurs, quand on regarde de manière assez pointue, on se rend compte que la plupart des ONG sont dans certains territoires, surtout à l'Est. Très peu au centre, un peu à Kinshasa. Il y a peut-être une autre raison que vraiment de la charité pour s'occuper de nos populations. Mais bon, en tout cas, ce sont des ONG, mais c'est parce que nous avons été un gouvernement, le pays a démissionné dans la santé pendant des années. Je répète que c'est pour ça que le président, dans son premier discours, a parlé de ça parce qu'avant, on en parlait, on travaillait avec le président de la République avant qu'il soit président sur ces dossiers-là. C'est comme ça qu'il savait, dès qu'il est arrivé, il a dit non, ça c'est un problème qu'on doit régler. C'est pour ça qu'on parle de fondation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de fondation. Et pourquoi est-ce qu'on fait les centres de santé ? C'est pour que les gens qui ont des problèmes de santé mentale aient un endroit où aller. Si vous êtes dans un village où vous avez un problème de santé mentale et que vous n'avez aucune offre de soins, vous allez où ? Et quand vous avez l'offre physique, vous devez aussi maintenant avoir l'offre en ressources humaines. Qu'avons-nous fait de nos ressources humaines pendant 60 ans ? Et donc, c'est tous ces problèmes-là que nous sommes en train de refonder avec des structures très solides, notamment au travail de la couverture santé universelle. D'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple. La gratuité des accouchements, j'ai parlé avec un médecin directeur qui m'a dit « Ouf ! » Maintenant, les personnes qu'on dit « folles » qu'on voit parfois dans la ville qui tombent enceintes, quand elles allaient accoucher, ben, elles accouchaient. On ne peut pas leur empêcher d'accoucher. Sauf que personne n'est payé. Mais maintenant, comme tout accouchement est payé par la subvention, l'hôpital me dit « Mais en tout cas, maintenant, vous nous avez rendu service parce que maintenant, au moins, on a des revenus même quand ce sont les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui viennent accoucher. » On va prendre les dernières questions en série parce que nous avons très peu de temps. On va commencer par M. Romain Sumbula, Mme Rachel Kitita, Dominique Moukenza, Marlon Kachamou et on va terminer par Oskar Mbal. Excellent. Bonsoir. 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 Personnellement, je suis un peu pessimiste dans la mise en œuvre justement de ce programme de la couverture de la santé universelle parce que le personnel soignant qui doit recevoir les femmes qui viennent accoucher sont en grève. Que faites-vous ? Et qu'aujourd'hui, une femme, je prends l'exemple de la maternité de Kitambo où la maternité de Kitambo ou le personnel soignant est en grève. Et il n'y a pas que Kitambo, c'est un peu partout dans la République. Est-ce qu'il y a déjà des dispositions pour permettre quand même la réussite de ce programme ? Deuxièmement, une femme qui est à Lubumbashi qui conçoit à Lubumbashi et qui vient accoucher à Kinshasa ou peut-être qui a commencé les consultations prénatales à Lubumbashi et qui vient pour l'accouchement à Kinshasa. Bénéficie-t-elle aussi de cette gratuité ? Alors, très rapidement, Kitambo est un bon exemple parce qu'on a fait le tour là-bas il y a peut-être trois jours où on a vraiment tout visité. Ou les femmes... Alors, Kitambo, je peux même vous donner des chiffres parce qu'on vient de nous les donner il y a trois jours quand nous sommes passés là-bas. Il y avait eu 51 césariennes qui ont été faites. Attendez, je reprends votre question, je reprends votre question et les accouchements normaux se sont faits et les consultations prénatales ont été faites. Mais vous posez une question de fond sur la grève du personnel paramédical. C'était un problème réel qui compte qui compte